il est 21 heures bienvenue dans zéro marketing à l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit et ce soir nous allons parler de ma méthode en trois points 3 comme disent les chinois 1 2 3 ça tombe bien pour zéro marketing c'est juste génial salut bénédicte trois points ce soir pour créer de la confiance bienvenue à vous je suis heureux de vous accueillir dans cet épisode un peu particulier dans lequel on va utiliser on va utiliser deux de mes expériences qui sont des expériences dans lesquelles la confiance est quelque chose de très important pourquoi la musique marche plus voilà les expériences que nous allons utiliser parce que imaginez que lorsque vous proposez quelque chose lorsque vous êtes en train de proposer quelque chose à des gens est ce que vous savez ce qui vous êtes déjà arrivé d'avoir des refus salut fanny lorsque tu proposes quelque chose à quelqu'un est ce qu'il était déjà arrivé de rencontrer des objections est ce qu'il était déjà arrivé d'avoir des gens qui finalement au lieu de s'opposer réellement à ce que tu dis tu te rends compte que ils adhèrent pas ils y croient pas en fait ils attendent de voir ce que ça va donner chez toi les plus polis vont rien dire et certains s'opposent carrément à toi donc d'où ça vient ça vient ça vient des à mon sens d'un manque de confiance parce que les gens qui ont le plus la capacité à dire ton truc voilà qu'ils vont ceux qui ont un minimum d'intérêt ceux qui y croient un minimum ils vont interagir avec toi ils vont avoir des objections claires alors que ceux qui n'y croient absolument pas des fois ils sont ils vont rien dire du tout et ça je pense que ça vient de là un manque de confiance et nous en tant que leader si on veut avancer si on veut aller tracer notre route et je pense que c'est très important si nous voulons avoir la vie que nous entendons si nous voulons vivre la vie que nous voulons et la définir selon nos termes vivent la vie telle que nous l'entendons être où nous voulons pour faire ce que nous voulons avec qui nous voulons nous avons bien sûr besoin de tracer notre route telle que nous l'entendons on n'a pas besoin de la vie des autres c'est important de savoir des fois écouter la vie des autres mais quand tu es un leader si tu attends quelqu'un trouve la route c'est que tu suis tu suis leader si tu veux être un leader tu as besoin de la tracer donc tu n'as pas besoin de la vie des autres par contre eux ils ont besoin du tiens et c'est là que ta capacité à transférer de la confiance pour leur montrer la voie va être déterminant parce que finalement ok tu es un leader parce que tu traces la route mais tu ne le deviens réellement peu que parce qu'il ya des gens qui te suivent ça c'est le paradoxe du leadership c'est que ce sont les suiveurs qui créent le leader c'est ce tu sors avec une idée comme ça il y en a eu plein tu te dis ouais je vais lancer ça suivez moi avec personne te suit bah t'es juste un hurlu berlu partir du moment il ya quelques personnes qui te suivent maintenant il compte sur toi pour dire où on va donc ta capacité à transférer de la confiance est essentielle alors comment est ce qu'on crée de la confiance on va voir ça donc en trois points salut anéis trois points alors imagine on t'est là tu dis ok moi je suis là et j'ai pris conscience que pour certaines raisons j'ai l'intention d'aller quelque part j'ai l'intention de lancer tel projet j'ai l'intention de me lancer en permaculture j'ai l'intention de créer de l'hydrogène de produire de l'hydrogène ceux qui ont lancé les trottinettes électriques vous vous doutez bien qu'à un moment donné tout le monde dit c'est complètement con ton truc ça marchera jamais les gens préfèrent se balader en voiture c'est né aux états unis celui qui a lancé airbnb aller voir des investisseurs qui vivent dans des appartements de luxe leur dire tu sais quoi je vais lancer un business où il ya des gens ils vont venir dormir et payer pour l'orger sur ton canapé dis ça un gars qui vit dans une maison de 200 mètres carrés pas trop l'intérêt et pourquoi est ce qu'il devrait louer un morceau à un inconnu qui va de squatter ce sont canapés voit pas trop l'intérêt il peut pas se mettre dans les chaussures de celui qui a un tout petit appartement à new york et qui est très heureux d'en louer une partie pour payer son loyer ça marche pas comme ça donc notre capacité à créer de la confiance c'est déjà de savoir où nous on veut aller bon ça c'est déjà que le début si tu sais pas où tu vas faut pas venir te plainte d'être arrivé ailleurs indi le programme première chinois là on va fêter 70 ans de la république populaire de chine et plein de problèmes chinois soir non on va pas faire ça par contre on va se dire ok je vais quelque part même quand ça implique pas trop les autres et moi je me souviens très bien si j'étais allé voir mon entourage quand j'ai pris conscience que je pouvais donner deux langues de langue maternelle à mes enfants en utilisant une langue construite qui s'appelle l'espéranto donc pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est ok je vais apprendre cette langue je vais l'utiliser tous les jours parce que si je parle tous les jours avec les enfants au moment où ils grandissent marie voie de bilingue ça vous va vous en avez jamais entendu parler mais je vais l'apprendre qu'ils soubite et michan jasling van kai vicomplaça on est minone parolas et l'espéranto amie une femme c'est à peu près voilà ce que ont dû se dire et mes parents mes beaux-parents mes collègues les gens qui nous entendent qui m'entendait parler aux enfants tout le temps parce que j'ai dit ok maintenant je le parle aux enfants c'est tout le temps que tu sois là que tu sois pas là que tu le comprennes autour de moi ou pas on y va forcément tu as tout un tas de gens autour de l'évée est complètement bavou le suis là à des gens autour de toi qui sont là tu as même tout un entourage donc quand tu commences à dire bah tiens je suis maman à la maison comme fanny je vais lancer un business en parallèle et je vais gagner de l'argent sans sortir chez moi en utilisant mon téléphone en faisant la promotion de produits de quelqu'un d'autre et confiance en moi viens avec moi on va s'amuser et on va gagner de l'argent avec ça autour de toi voilà ils sont pas de la même couleur que toi aussi enthousiastes sont pas aussi enthousiastes et puis il y en a même ils sont franchement méchants sont franchement méchants mais c'est n'importe quoi ton truc ça marchera jamais tu t'es fait arnaquer était vraiment une cloche mais t'es complètement ma boule de parler cette langue personne n'a pas ça sert à rien il ya que les communistes qui parlent ça mais c'est mort c'est interdit c'est pyramidal c'est illégal enfin voilà donc vous avez compris que ce soir je vais utiliser mes deux expériences frappadingue l'espéranto et le marketing de réseau parce qu'il y en a une où j'ai l'on est tiré quelque chose d'extraordinaire et l'autre je suis en train de le faire et comme je n'ai pas encore tiré le truc extraordinaire bien je suis obligé de transférer la confiance je sais que je vais utiliser ma méthode en trois points pour transférer cette confiance oui croyez moi ce que j'ai réalisé dans l'espéranto je vais le réaliser avec le marketing de réseau ce qui était extraordinaire dans le cerveau de mes enfants va se transformer en extraordinaire en termes de mode de vie et de liberté financière et de retraite c'est ni plus ni moins que ça alors forcément quand tu dis ça aux gens autour de toi et si vous regardez cette vidéo en direct vous avez le droit de mettre ce que vous en pensez est ce que je suis frappadingue et si vous la regardez en replay vous avez le droit de mettre un commentaire dans les commentaires justement que ce soit sur facebook sur youtube sur où vous soyez sur instagram tv ça m'intéresse de savoir si vous pensez que je suis vraiment frappadingue parce que si vous pensez que je suis frappadingue vous êtes là si vous êtes franchement méchant vous avez le droit aussi un ouais je m'en fous juste de votre avis parce que si on en restait à votre avis là on bougerait pas souvent mais autour de toi tu as tous ces gens là et à un moment donné il faut être capable et il y en a qui le soutiennent on va quand même pas être non plus 100% négatif des fois il y en a qui disent ouais bah moi je te soutiens parce que ça m'intéresse pas à ton truc mais tu peux compter sur moi où je vais découvrir tes produits où je ouais c'est bien ce que tu fais j'ai passé l'âge j'ai pas de temps etc mes enfants sont grands j'en ai eu vous avez des gens qui vous soutiennent et c'est important de les reconnaître parce que c'est pas forcément les plus brillants en plus j'ai le plus bruyant c'est celui-là c'est là là qui tartine toutes ses préjugés ses pauvres peurs et tout le bazar donc lui on a besoin de trouver un moyen de le mettre au silence quelque part et toi les autres les plus polis vont rien dire je pense que mes beaux-parents ils ont rien dit sur notre excentricité avec l'espéranto pendant un certain temps jusqu'à ce que ce soit dix ans après non 2013 ouais 13 ans après un jour un jour on avait beaucoup utilisé la langue face aux beaux-parents ma fille la plus jeune dit maman comment on dit poste coller la cartonne en français et c'est là que ma belle-mère je pense à s'est rendu compte que ah ouais mais elle pense dans cette langue il ya même des choses exprimées qu'elle ne s'est pas exprimé en français bien évidemment l'enfant va boucher les deux champs lexicaux dans les deux langues s'il les utilise assez souvent il va faire ça avec une 3 4 5e langue c'est pas un problème l'ignorance est un vrai problème et ceux qui s'arrêtent à ce qui est autour est un vrai problème donc ça veut dire que si tu ne peux pas te baser sur leur avis pour être un leader qui trace la route il va bien falloir trouver un moyen de te faire ta propre confiance est capable de transmettre la confiance et c'est là que la méthode en trois points est importante à mon sens alors est ce que vous voulez la voir cette méthode en trois points à mettez un pouce comme ça ça m'encourage et puis ça me permet de voir que vous êtes vivant super je vois des tas de machins qui font moi car il va c'est une bonne idée alors comment moi je fais pour arriver à savoir si ce que j'ai face à moi c'est une de mes lubies faramineuse ou est-ce que c'est quelque chose qui a du sens mais que eux n'ont pas encore vu parce que lui il n'est pas toujours là malheureusement celui qui sait ce que tu fais qui te soutient voire même qui te rejoint dans le marketing de réseau vaut mieux qu'ils te rejoignent et qui viennent là on va dire qu'il te suit ici il n'est pas toujours là des fois tu mets un peu de temps à le trouver des fois tu doutes même de toi même ce qui est tout à fait normal donc ma méthode dans ce domaine là c'est de se dire ok qui en est à la tête va te mettre là où toi c'est nous un peu de place première chose c'est qui on te propose une société qui en est le fondateur qu'il a créé voilà avec l'espéranto c'était facile qui a créé cette langue pas de col il est mort en 1917 je peux pas savoir ce qu'il avait en tête quand je démarre je peux pas savoir je peux voilà créateur je peux pas le trouver je peux lire ce qu'il a écrit mais il a écrit beaucoup de choses dans la langue donc tant que tu l'as pas apprise t'es un peu embêté mais on va dire que là en marketing du réseau généralement le créateur il est encore là donc tu es bien placé pour savoir ok qui sait qu'est-ce qu'il a fait etc et des fois rien qu'en voyant son historique t'as pas envie de travailler avec lui si ou attends gars il a déjà été condamné deux fois pour pire rapide qu'il a déjà fait ça oui aujourd'hui il est expert de tel truc et hier il faisait totalement autre chose je dis pas que c'est impossible puisque c'est souvent ce que je fais moi aussi mais ça vient pas comme ça quoi donc j'ai eu la chance pour ma part je savais que la première rencontre de gens que tu rencontres réellement en vrai qui est quelque chose d'important donc quand on a découvert l'espéranto je l'ai appris avec un ordinateur j'ai vu ce qu'il y avait dans la langue donc ça c'est un point qu'on verra après mais à un moment donné je suis allé sur une première rencontre et là j'ai rencontré des gens et ces gens étaient sympas ça on avait envie d'être avec eux ils étaient accueillants donc la notion de qui sont ces gens et comment ils se comportent était quelque chose d'extrêmement important ce qui fait que quand on a commencé lancé en marketing de réseau enfin quand on avait trouvé une société qui passait le troisième point dont je vais parler après et qu'on m'a dit ah oui il faut absolument que tu viennes à la convention j'ai été rapidement convaincu parce que je sais que c'est comme ça que ça marche tu vas pas aux conventions oublie ça si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en marketing de réseau allez aux conventions de votre société nom de dieu allez aux organes aux réunions de formation allez vous confronter à la vie d'autres gens allez rencontrer des gens qui sont dans le même trip que vous parce que là ils vont pas vous aider ils connaissent rien ils observent ce que vous faites et sans les attendre les résultats ce sont des suiveurs aller chercher d'autres leaders ma chance c'est que dès 2015 j'ai rencontré le pdg de la société avec laquelle je travaille kevin guest et j'ai pu discuter avec lui et c'était quelqu'un de bilingue quelqu'un qui parle néerlandais pour l'américain ce pas courant donc moi ça hop il a marqué des points déjà quelqu'un qui a fait l'effort d'aller penser dans une autre langue voilà tout ce que je vous ai décrit avant c'est pas l'américain de base c'est quelqu'un qui est plus ouverts c'est quelqu'un qui s'est confronté au mode de pensée de quelqu'un d'autre les néerlandais étant pas forcément le peuple le plus accueillant et c'est un peu rugueux je me dis que ouais on a quelqu'un qui valait le coup d'être connu à l'inverse récemment j'étais avec quelqu'un que j'ai déjà rencontré j'étais en train de téléphoner et puis je perds la ligne enfin je crois que je perds la ligne donc je renvoie j'essaie de le rappeler marche pas je renvoie et c'est sans j'ai perdu la ligne qui est ce qui rappelle l'autre et tout et je crois qu'il m'a raccroché au nez raccroché au nez donc il ya des gens dans le comportement quand tu vois ce qu'ils font bon voilà c'est bon il peut revenir avec n'importe quoi celui là j'ai une mémoire d'éléphant je travaillerai pas avec lui parce que à moins qu'il est une explication très rationnelle très très rationnelle donc là ça c'est l'analyse on va faire marcher le cerveau parce que tout le monde ne va pas réagir sur les émotions et la relation avec quelqu'un et ce qu'ils ressentent quand ils sont avec eux il ya des tas de gens et j'en fais partie c'est aussi l'analyse il s'y revient pas avec une explication rationnelle de pourquoi il m'a raccroché au nez il peut aller se brosser pour n'importe quoi je ne travaille pas avec des gens qui ont cette éthique c'est normal donc des fois on vient te proposer un truc il ya quelques années on m'a proposé du marketing de réseau puis j'arrivais pas à comprendre le produit produit c'était si vous êtes le marketing de réseau depuis assez longtemps vous allez comprendre de quelle société il s'agit c'était un tracker pour arriver à suivre une flotte de véhicules donc l'imagine tu es un plâtrier tu as trois véhicules et donc l'idée c'était te louer un tracker 120 euros par mois qui te permet de savoir où sont tes employés avec leurs véhicules ouais c'est pas mal je suis pas sûr que ça soit un vrai besoin parce que pendant des années les petites boîtes ont fonctionné avec ça les grandes boîtes ont fonctionné sans tout le monde a fonctionné sans est-ce qu'il ya vraiment besoin de savoir où sont ses employés avec le véhicule pour les flic et et deuxièmement si tu l'achète toi même et que tu le fais fonctionner je pense que ça doit te revenir à 120 euros donc pourquoi tu vas louer douze fois dans l'année alors tu pourrais le posséder je suis pas sûr qu'il ya un besoin deuxièmement je vois pas trop l'intérêt de le faire ça à part d'en faire une pyramide et puis là je rencontre quelqu'un sur un salon quelqu'un de plus expérimenté que moi et donc c'est ma déjà avoir mon analyse je trouvais que c'était un peu aberrant je trouvais que c'était un peu aberrant mais je rencontre une tierce personne qui elle savait qui étaient les fondateurs de ce truc et ça valide mon analyse écoute tu as déjà vu que les fondateurs là ils en sont déjà à deux ou trois condamnations pour qu'est ce croquerie pyramidale que la boîte elle est à macao et que les comptes sont je ne sais où ouais bah voilà vous avez les trois trucs je veux dire si les gens sont pas fréquentables si à l'analyse ça tient pas ton truc si en fonction de tous les chiffres que tu connais et c'est pour ça que je vous je vous engage vraiment à développer votre esprit analytique si vous l'êtes pas parce qu'il ya des trucs qui ne tiennent pas à l'analyse et le dernier va demander à un tiers demander l'avis de quelqu'un de qualifié cette fois ci pas là haut pas de ceux là où quelqu'un qui sait de quoi il cause et qui dit non mais attends voilà on avait bouclé quoi cette boîte a pas tenu longtemps six mois plus tard c'était fini c'était une pyramide bien évidemment il y en a et malheureusement le marketing de réseau est quelque chose qui est génial mais pour la plupart des gens ils jettent le bébé avec l'eau du bain à cause de tous les crétins qui ont rendu ce modèle économique qui pourrait vous sauver la mise qui l'ont rendu pas sexy voire qui sent mauvais et pour quelqu'un comme moi ça ne va pas remettre en cause mon analyse que c'est un bon modèle économique dont nous avons besoin au 21e siècle et c'était exactement la même chose que j'ai fait avec l'espéranto parce que quand je me suis lancé en espéranto j'avais besoin d'une analyse d'une tierce personne c'était qui le tiers je suis tombé sur claude piron je suis tombé sur les écrits de claude piron et j'ai lu tout le site de claude piron c'est un traducteur de l'om s un belge qui avait émigré en suisse qui savait de quoi y parler qui avait grandi avec l'espéranto il avait appris tout seul autour de 10 12 ans durant l'occupation le piron est décédé depuis en 2008 si je me souviens bien avant que j'ai jamais pu le rencontrer malheureusement mais piron était limpide dans son analyse donc moi ça a suffi à confronter mon analyse donc un tiers venez venez confronter et donc valider ce que moi j'avais vu ok je pouvais plus rencontrer le fondateur mais seulement foutez donc toute la horde de gens qui ont autour de moi a dit ouais mais qu'est ce que tu fais ça va leur détraquer le cerveau personne ne parle ça sert à rien j'en avais juste rien à faire exactement pareil qu'aujourd'hui tous ceux qui autour de moi me disent le marketing réseau ça va pas marcher la société avec laquelle tu travailles usana a pas des produits extraordinaires bla 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 moi j'ai rencontré des gens qui ont eu des résultats extraordinaires qu'on ne peut pas expliquer autrement que parce que les produits sont bons mon analyse j'ai eu la chance dès la première fois de tomber sur quelqu'un comme car elle qui faisait une analyse donc moi je suis entré par l'analyse avec cette société après j'ai trouvé un attachement émotionnel et puis j'ai trouvé des tiers et trouver guide nutris search ça c'est un truc indépendant de ce gars là j'ai pas encore pu rencontrer mais j'ai bien attention de rencontrer pour aller valider cette fois qui est la personne qui me dit ça mais ça fait quand même plusieurs éditions ou le bouquin sort à chaque fois en disant cette boîte là elle est au dessus du lot et j'espère que si vous êtes avec une autre société vous avez de quoi faire vous êtes un minimum renseigné sur qui est à la tête de la boîte vous connaissez son histoire vous savez pourquoi ils sont là parce que la confiance vient aussi du fait que vous observez ce qu'ils font vous observez vous écoutez ce qu'ils disent et vous essayez de voir si dans tel cas quelle est la décision qui prennent parce qu'au fil des années si toutes les décisions vont dans le sens de leur intégrité vous pouvez avoir confiance en deux et si à chaque fois qu'il ya un truc foireux le mec couvre son césarière où il cherche à t'en tuber tu sais que t'es pas au bon endroit c'est tout parce que c'est une symbiose entre quelqu'un qui a un produit quelqu'un qui est prêt à l'acheter et à en parler autour de lui sans avoir la certitude d'être payé bon je veux pas vous refaire la l'épisode numéro 8 et puis tous les autres que j'avais déjà fait puisque je vous rappelle que zéro marketing c'est pour faire sauter des incompréhensions zéro marketing c'est pour que le niveau des français ne reste pas zéro en matière d'économie donc ça monte un peu tout ça si à échange de vrais produits avec des gens qui sont prêts à les acheter c'est que tu es avec une société sérieuse voilà c'est aussi simple que ça et des fois tu peux faire des propres expériences c'est à dire tu peux faire des essais c'est exactement ce que j'ai fait avec l'espéranto j'ai fait un décès j'ai appris la langue je les mise là haut puis je me suis bien rendu compte que ce que je faisais avec l'anglais j'arrivais à le faire avec l'espéranto et ça m'a donné la possibilité de le faire bon c'est sûr qu'avec ça les essais sont un peu plus long ça prend maintien j'ai mis trois mois à prendre l'espéranto ça c'est minimum trois à six mois c'est pas complètement déconnant mais voilà c'est pareil des fois tu peux essayer si vous avez un produit qui donne des résultats rapides m'a prenez le si vous êtes la cible vous avez de la chance c'est aussi pour ça que ça marche bien le marketing de réseau avec tout ce qui est perte de poids parce que les gens cherchent des solutions rapides un problème qui lui est fondamental bon bah peut-être qu'ils trouvent du rapide temporaire mais ils sont heureux et donc leurs émotions monte après ça tient peut-être pas à l'analyse et ça c'est un autre problème mais tout le monde n'est pas analytique comme je le suis moi et quand vous n'êtes pas capable de juger de quelque chose vous faites appel à un tiers parce que quand tu as quand tu as un comprimé devant toi c'est pas le unique tu peux pouvoir dire il est bien ou pas et il ya un paquet de gens autour de nous qui portent des jugements alors qu'ils sont pas en capacité de juger tout cela alors quand ils viennent te dire espéranto c'est une vraie connerie ah ouais tu le parles depuis combien de temps je ne parle pas mais qu'est ce que t'en sais alors ça marche pas tu peux pas savoir salut michel quand tu es face à quelque chose que tu ne connais pas tu n'es pas en capacité de porter un jugement alors on le fait quand même parce la nature ayant horreur du vide nous avons bien collé nos préjugés ça que ça s'appelle pré jugé 1 dans juger il ya bien jugement donc nous collons des pré jugés même s'ils sont fondés sur rien et c'était le cas également en marketing de réseau et figurez vous que quand j'ai rencontré ce modèle économique j'ai posé la question à un ami américain qui enseigne l'économie qui a enseigné en france à hc qui enseigne aujourd'hui l'économie dans une faculté chinoise et il m'a dit ouais c'est un mauvais modèle économique ah bah j'ai été étonné mais je trouvais que mon analyse a tenait la route et je pense que lui il y connaissait rien donc j'ai décidé d'ignorer son jugement parce que je pense que c'était un préjugé et comme pour l'espéranto quand tu le parles pas tu sais pas de quoi tu causes tant que t'as pas passé quelques années en marketing de réseau tu n'as pas vécu les émotions qui vont avec c'est pas parce que tu as lu le bouquin qui est là haut ça c'est le dernier livre de randy gage qui est sorti au mois de juillet je vous le recommande il existe en anglais en allemand en espagnol pas en français tant pis pour vous si vous n'êtes pas capable de lire ces langues mais je vous le recommande vraiment ceci dit c'est pas parce que tu as lu le bouquin que t'es juste capable de savoir de quoi en cause témoin ignorant mais c'est les émotions qui vont avec qui sont importantes voilà ça nous amène à pour moi le meilleur enseignement de tout ça qui est de dire vous n'êtes pas forcément en capacité de juger vous n'êtes pas forcément celui qui est car en capacité de porter le discours donc fait travailler un tiers fait travailler auprès de vos prospects la documentation officielle de votre société au lieu de dire montrer tiens regarde là il a écrit ça ça évite de dire des conneries c'est à la portée de tout le monde des trucs comme ça c'est pas très ruineux et ça explique pourquoi tu as un kit de démarrage parce qu'on va pas te les offrir et ça te permet de faire passer le message et c'est pour ça que j'aime ce modèle économique parce qu'il permet à n'importe qui de devenir un espèce d'artisan artisans de la prise de contact mais il n'est pas obligé d'être compétent dans les produits il est juste capable de construire quelque chose dans le transfert d'émotions et après le leadership c'est pour moi c'est un métier manuel des gens qui sont émotionnels et intellectuels je trouve ça juste génial alors analyse demande c'est quoi le titre le titre du livre là-bas direct selling success from amway to zombies c'est parce qu'ils voulaient mettre de a à z ils voulaient faire le bouquin qui va tout amway est une société très très connue et zombies sont des gens qui ne passe d'une société à l'autre et qui sont constamment sur le shoot d'adrénaline de démarrer une nouvelle boîte et ça c'est un vrai problème parce que c'est aussi sa part ça contribue à la mauvaise image de ce modèle économique où les gens croient que parce qu'ils sont là au début ils vont gagner de l'argent parce qu'il y en a d'autres qui vont simplement entrer en dessous d'eux ce qui est strictement pyramidal un plan d'affaires qui est bien construit et qui est donc légal ne donne pas plus davantage à quelqu'un qui est entré avant en ne foutant rien en entrant tôt tu ne dois pas gagner d'argent sans rien faire c'est comme ça c'est normal c'est juste beau c'est là dessus je vous dis ben bon travail avec les trois points et grâce à zéro marketing j'espère qu'on va faire monter le niveau de connaissance et de compréhension de ce modèle économique et de ce qu'on peut en faire un métier manuel pour les intellos et les émotionnels ça fait plutôt du bien surtout que désormais ce modèle ce métier manuel on peut l'exercer là dedans dans les téléphones ça c'est en plein accord avec la génération actuelle qu'on leur dit j'ai un métier manuel qui est là dessus ça peut être vraiment marrant de voir ce que ça va donner mais ça va surtout leur donner la liberté financière ne pas être obligé d'accepter n'importe quel boulot surtout s'ils en trouvent pas voilà là dessus si cette vidéo peut aider quelqu'un si elle peut aider quelqu'un dans vos équipes si vous n'êtes pas avec ma société ou avec une autre je m'en contrefous parce que si vous êtes avec votre société que vous y êtes bien c'est qu'il ya de bonnes raisons et j'espère que vous êtes avec les bonnes personnes vous avez bien fait vos analyses et que vous avez trouvé des avis tiers et c'est super on a tous à gagner que la vente directe se développe parce que j'aime bien cité garry vie récemment j'ai vu qu'il disait que tout ce qui est magasin en dur ils sont dans un sacré merdier la désintermédiation est en route à là dessus si vous me trouvez grâce à internet c'est que nous sommes des intermédiaires alors faites coucou si cette vidéo vous plaît cliquez sur j'aime et partagez là et si elle vous plaît pas cliquez sur j'aime pas et la partagez pas et si vous avez ce genre d'avis allez vous faire voir salut à la semaine prochaine